Bonjour à tous, ravie de vous présenter à nouveau l'actualité de votre CHU dans ce journal. Les grands titres cette semaine avec la consultation prévention senior, les travaux du Rebec, des actions de sensibilisation sur le handicap, la visite des forains en pédiatrie. Nous vous accueillons cette semaine à l'hôpital de Boisguillaume pour l'ouverture d'une nouvelle consultation dédiée à la prévention des seniors. Elle s'adresse aux personnes de plus de 60 ans souhaitant bénéficier d'un programme de prévention personnalisé. Tous les consultants ne sont pas malades. L'intérêt de cette consultation c'est de pouvoir repérer soit des problématiques de santé totalement passées inaperçues, comme l'hypertension artérielle qui n'est pas une maladie douloureuse par exemple, ou bien de repérer au travers du questionnaire qui sera réalisé par par exemple l'infirmière, des vaccinations non faites, un dépistage pour le cancer du côlon non réalisé, différents éléments de la santé qui permettront à la personne de pouvoir se prendre en charge sur le plan de la santé afin de pouvoir vieillir en bonne santé. Cette consultation innovante sur le territoire s'inscrit dans une complémentarité de soins avec la médecine de ville. L'objectif, vieillir en bonne santé en limitant la perte d'autonomie. Comme vous le savez, le CHU s'est engagé dans de grands projets de modernisation, comme notamment la construction du bâtiment Robec dédié à la chirurgie ambulatoire et au bloc. Le pavillon Robec a pour objectif de développer la chirurgie ambulatoire et créer des plateaux chirurgicaux et interventionnels ultra-modernes. Il comprendra trois blocs opératoires, 25 salles d'intervention, un espace d'hospitalisation de jour de 48 places et des consultations d'anesthésie. Le gros œuvre se terminera au premier trimestre 2019 pour une entrée dans le bâtiment prévue au premier semestre 2020. Autres travaux en cours, le réaménagement du parvis et la construction d'une nouvelle entrée principale de l'hôpital. Nous y reviendrons dans un prochain journal. Dans le cadre de sa politique handicap, le CHU de Rouen organise les 19 et 20 novembre les rencontres Action Handicap, au programme notamment diffusion de films, de courts-métrages et échanges avec des professionnels. Ces soirées se tiendront à l'hôpital Charles-Nicolle dès 19h. Elles sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation sur www.chu-rouen.fr Rubrique Agenda. Autre sujet sur le handicap, la campagne Handicap Agir tôt, dédiée au dépistage précoce des troubles du développement du jeune enfant. Le CHU organise une matinée au cinéma L'Omnia le samedi 8 décembre à 10h30, au programme diffusion de courts-métrages et échanges avec des spécialistes. L'objectif, repérer les troubles et intervenir le plus tôt possible. Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Inscription sur le site internet du CHU. Les forains de la Foire Saint-Romain ont rendu visite aux enfants hospitalisés jeudi 8 novembre en présence de la Reine de la Foire et de Miss Rouen. Distribution de peluches, de jouets, de pommes d'amour et même de barbe à papa ont fait de cet après-midi un moment de fête. Autre action du comité des forains en faveur de la Fondation Charles-Nicolle Normandie. Une collecte de fonds auprès de leur communauté. L'argent récolté contribuera à l'achat d'un équipement destiné au dépistage et à la prise en charge de la surdité chez le nouveau-né. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 1500, c'est le nombre de magazines santé proposés par Paris Normandie mis à la disposition des patients et du personnel. En octobre, ce nouveau mensuel abordait l'obésité avec les traitements ambulatoires innovants au centre de nutrition de Boisguillaume. Ce mois-ci, c'est l'hypnose médicale qui est à l'honneur, une pratique qui se développe dans de nombreux services du CHU. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt à l'écran.